Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. On gère à mon moussipe et foule be Guiné-Guiné là, youron, kalaka hondur, on dira d'un à l'info, partagez au direct là. Donc, je salue tous mes fans. Donc, Guiné et Guiné, sers compatriotes, Guiné et Guiné, on a entendu sortir de ce soi-disant ministre, ministre ethno, vous connaissez le gouvernement des CNRD, 95% est composé de l'ethnie malinquée. Donc, on va quitter là-bas. Maintenant, suite à la déclaration, cette déclaration farfélée mentale, psychologique et physique, moi je vous dis, laissez les enfants des CNRD. Ils sont dans l'émotion, comment on appelle, comment je peux appeler ça ? Ils sont dans l'émotion de la psychopathie mania. Ils sont dans l'émotion de la psychopathie mania, quoi. Laissez-les, c'est les enfants. Vous, vous pouvez venir dire, regardez les menteurs là, je vous ai dit ça là, c'est des mythos. Voilà ce qui s'est passé là. Deux semaines de cela, ils voulaient mettre la main à trois dirigeants de ces partis politiques là. IFDG, RPG Racanciel, IFR de Président Sidiatouré. Ils ont choisi chaque parti politique parmi les trois grands partis politiques là. On devrait arrêter de trois à quatre personnes. Comme les gens sont sortis ici, ils ont lancé la nouvelle. Et les gens là se sont regroupés, ils ont porté plein contre X. Voilà comment encore ils ont changé, ils ont changé encore des rythmes. Hé, mon mari d'Ombouya, tu vas te fatiguer là. Tout ce que vous allez faire là, la seule chose qui sera bien pour toi, mon mari d'Ombouya, c'est d'organiser les élections là. Comme ta déclaration de 5 septembre 2021 là. Tu quittes le pouvoir là. Tu signes des accords internationaux avec la communauté internationale. Parce que les balas samoura et les autres là, je veux les donner l'information là aussi. A la fin de mon live. Ce qu'ils veulent te pousser à faire là, mon mari d'Ombouya, tu ne peux pas te cramponner au pouvoir. Parce que tout le problème qui se passe aujourd'hui là, pour affaires de démocratie en Guinée, c'est seulement contre une seule personne. Qui est cette personne là ? C'est Alagi et le Président, c'est Luda Lengiallou. Maintenant, on va passer aux actes. Il y a des gens qui sont en Guinée, mais il y a des problèmes qu'il y a, c'est seulement contre l'IFDG. Mais il y a des problèmes qui sont en Guinée, c'est l'un des leaders. Ousmane Kaba, c'est l'un des leaders. Komara, ce n'est pas un leader. Ce qui est tellement fort, c'est l'un des leaders. Après Jean-Marie Doré, c'est l'un des leaders, des politiciens. Ce qui est un des leaders, c'est l'un des leaders. Il y a des leaders qui sont en Guinée, c'est l'un des leaders. C'est l'un des leaders qui sont en Guinée, c'est l'un des partis politiques. Qui, t'as dit, RPG Arc-en-Ciel, là, jusqu'à présent, on ne sait pas où est Alpha Condé. On m'a dit, tantôt on a dit qu'Alpha Condé est en Turquie, tantôt on a dit encore qu'Alpha Condé est arrivé au Mali. Il est arrivé dans un pays africain en top secret. Laissons tomber, ça, ce n'est pas important. Donc, RPG Arc-en-Ciel, aujourd'hui, là, il n'y a pas un représentant. Le Kassori, Kassori Fofana qui voulait remplacer Alpha Condé, là, Kassori est déposé à la maison centrale par ces criminels psychopathe délinquants venant de Paris, un poltronné mental, comme on m'a dit d'Ombouya, là. Donc, tout le problème, là, aujourd'hui, vous êtes braqué seulement sur ces loupes d'alèques. J'ai dit, au Guinée, là, j'ai dit à mes parents, là, mais à l'Agnon, si c'est Kouyaté qui était populaire comme ça, à la place de ces loupes d'alèques, ou à laïe, billah et ta laïe, Mommadie Doumbouya n'allait même pas faire six mois au pouvoir. Mais quand ils ont mis affaires d'ethno, là, regardez, affaires de ces loupes d'alèques, là, dès qu'il a fait le coup d'État, là, vous avez vu, je vais vous montrer la vidéo d'Eli Kamano. Donc, Mommadie Doumbouya, déjà, il savait qu'il devrait éliminer tous les trois partis politiques, là. Vous allez écouter Elie Kamano, on va l'écouter ensemble. Donc, eux, ils étaient déjà informés que Mommadie Doumbouya devrait éliminer tous les grands partis politiques, là. Spécialement, ces loupes d'alèques doivent être éliminés, à tous les prix. Mais Dieu est grand. Vous pouvez faire tout ce que vous êtes en train de faire, là. Quand vous êtes en train de dire que, regardez, même, ça dit, je me demande même, votre français, là, qui même vous écrit même les tests, là, qui vous écrit, vous, c'est Moussa Moïse qui vient vous écrire les tests, là, ça dit, vous écrivez des choses, même un enfant qui n'a pas été à l'école ne peut pas écrire des choses comme ça. Vous avez cité que vous avez, il y a des partis politiques qui ne sont pas en norme, conformant la... Ça dit, est-ce que Mommadie Doumbouya d'abord est légitime pour venir parler d'un parti politique ? Ou bien, Mommadie Doumbouya fait semblant qu'il n'a pas tenu des promesses devant la communauté internationale ? Ou lui-même, il a dit qu'il ne sera pas candidat, ni lui, ni un membre de CNT, ni son gouvernement, là. Donc, Mommadie Doumbouya, c'est même encore qu'il va venir nous parler de partis politiques. J'ai tout le temps dit dans mes vidéos, là, la guerre civile que vous voulez, là, vous, les petits ethno-malinqués, là, au pouvoir, là, vous voulez manicatiser encore le pouvoir, là. Ça ne peut pas marcher cette fois-ci, là. Vous n'avez rien compris. Donc, je vais dire à tous les Guinéens, là, décrets de ce ministre farfélé, là, ne les écoutez même pas. Et ils sont qui de venir nous dire qu'ils ont déçu de celles-là ? Mommadie Doumbouya, donc, on va t'informer, non ? À partir du 1er janvier 2025, là, Mommadie Doumbouya, c'est nous, les Guinéens, maintenant, qui vont te destituer au pouvoir. On va dire à la communauté internationale que tu n'es plus reconnue comme un président de la transition. Tu as été cauchemar pour tous les Guinéens. Tu as été inhorante pour la Guiné. Tu as été une abomination, Mommadie Doumbouya. Tu as été... Tu as dit, tu nous as trahis, tu as trahi tout le monde. Tu as commencé à le faconder jusqu'à... Sur 14 millions d'habitants. Tu as trahi tous les Guinéens, Mommadie Doumbouya. Mais tu n'as rien compris. Les gens te poussent à que tu... Tu n'as rien compris. Tu vas attraper ces gens-là. Mais la guerre-là ne va pas compter. Tant que ces gens-là ne deviennent pas président de la République des Guinéens, cette fois-ci-là, si Dieu lui donne la santé et la prospérité une longue vie, Mommadie Doumbouya, vous allez voir ces gens-là. Ces gens-là vont devenir président de la République, cette fois-ci-là. Allons-y seulement. Vous pensez que vous êtes forêts. Tout l'argent des Guinéens que tu as pris là pour acheter des armes. Mommadie Doumbouya, les mêmes armes, les mêmes armements, les serons utilisés contre toi un jour. Je te mets par signature, par écrit encore. L'acharnement contre le présidentiel d'Alain. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Vous êtes contre l'homme-là seulement. Chaque jour, vous êtes en train de... Ça dit, vous cherchez tout pour humilier ce loup d'Alain. Vous ne pouvez pas humilier l'homme-là. Ça, on a dépassé l'élimine. On a dépassé ça. On va commencer d'abord sur Elie Kamano. Écoutez, écoutez très bien. Elie Kamano, il savait déjà qu'il fallait éliminer ce loup. Il fallait éliminer Sidiya. Écoutons très bien cette vidéo-là ensemble. Maintenant, on va rentrer dans les détails. On a fait mal. Au problème là, il ne faut que l'homme-là seulement que ce loup-là est fait contre les gens pour le droit de l'âme-là. Vous n'avez pas eu à l'âme-là. Vous n'avez pas eu à l'âme-là. Vous n'avez pas eu à l'âme-là. Vous n'avez pas raté ça cette fois-ci-là. Écoutons ensemble ce dessin animé d'Elie Kamano à l'époque. J'ai eu à l'âme-là très bien. J'ai eu à l'âme-là. J'ai eu à l'âme-là. Écoutez. J'ai eu à l'âme-là. J'ai eu à l'âme-là. J'ai eu à l'âme-là. Écoutez. Et il savait déjà. Et eux, ils les met à la touche. La compétition sera maintenant entre les jeunes. Oui ou non ? Oui. Écoutez. La compétition se joue entre les jeunes. Ça va se jouer entre un artiste et les autres. Oui ou non ? Oui. Qui doit gagner dans ce cadre si ce n'est pas les artistes ? Oui. Et vous devez utiliser la campagne de l'âme-là. Et vous devez faire des discours à l'âme-là. Et vous devez faire des artistes à l'âme-là. Vous devez faire des choses à l'âme-là. Pourquoi pas nous ? Ma question que je me pose, c'est là. Écoutez le dessin animé là. Dieu vous a donné la chance et nous a donné la chance d'avoir un délit d'abandonnement. pays de dessin animé. Ça c'est un pays de dessin animé. Il n'est pas mauvais de rêver, de faire des rêves. Écoutez, il parle de et c'est l'eau d'abord. C'est l'eau. C'est l'eau d'abord. Et c'est l'eau d'abord. Et il n'y a pas. Et il n'y a pas. Alors, si eux, on les met à la touche, la compétition sera maintenant entre les jeunes. Oui ou non ? Oui. Si la compétition se joue entre les jeunes, ça va se jouer entre un artiste et les autres. Oui ou non ? Oui. Qui doit gagner dans ce cadre si ce n'est pas les artistes ? Oui. Et vous devez utiliser la campagne de l'âme-là. Il a fallu des discours de l'âme-là. Écoutez, écoutez très bien. Pourquoi pas nous ? Ma question que je me pose c'est là-bas. Pourquoi pas nous ? Dieu vous a donné la chance et nous a donné la chance d'avoir un délicatement. Donc, on a eu le soubou l'éda à l'écouture dans deux ans. Dans trois ans, il va falloir la bignardine qui est un artiste et président à la République de Guinée. Merci. Merci. Ça, c'est vidéo numéro un. Allons-y. Vous allez comprendre pourquoi les gens ont une haine. Lui, Elie kamano déjà il savait que mon mari va éliminer selou. Celui qui disait ça il y a eu le soubou l'éda. C'est là-bas. on va écouter aussi Dadis quand ils sont venus dans son bureau pour lui faire la guerre à cause du président Seloudalen écoutez il y a des choses là on pense contre Seloudalen ils sont venus dans mon bureau ils m'ont fait des problèmes à cause du président Seloudalen écoutez Dadis répète j'ai refusé parce que c'est très réfléchi je me suis dit que le système de Machiavel ils m'ont fait la guerre à cause de Seloudalen ici eux tous disaient de procéder à l'audit pour éliminer Seloudalen j'ai refusé parce que c'est très réfléchi je me suis dit que le système de Machiavel ils m'ont fait la guerre à cause de Seloudalen ici eux tous vivent c'est quoi il y a des choses là mais et là il y a Facebook où est là ? Sous-titrage ST' 501